Comment créer un blog gratuitement en 2020 ? Alors avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. N'hésitez pas à recliquer une deuxième fois pour avoir la petite cloche et recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Alors comment créer un blog gratuitement en 2020 ? J'ai fait une vidéo il y a pile poil un an pour 2019. Je refais la même vidéo pour 2020 pour donner un peu le même contenu et finalement avec le retour aujourd'hui en 2020, qu'est-ce que je pourrais vous dire, qu'est-ce qui a changé pour créer gratuitement votre blog ? Eh bien rien, rien du tout. Vous pouvez créer aujourd'hui un blog gratuitement avec notamment, alors j'ai pris des notes, vous avez wordpress.org, vous avez wordpress.com également, vous avez Wix, vous avez Blogueur, il y a plein de scripts qui existent sur Internet. Vous tapez création de blog sur Internet, vous allez tomber sur des articles de blog qui vous expliquent comment faire, vous allez également tomber sur des plateformes qui vous proposent de mettre en place un blog. Vous allez avoir plein plein de solutions, vous allez être noyé dans l'information. Si j'ai un conseil à vous donner, gratuitement, ce n'est pas forcément la solution. J'ai envie de vous dire, investissez maximum, je dis bien maximum, une quarantaine d'euros sur une année. C'est quoi ? Ça ne fait même pas 4 euros par mois. Investissez et créez votre vrai blog. Si vous passez par une plateforme gratuite qui vous délivre un blog gratuitement, vous allez déjà d'une, peiner à être bien référencé dans Google. De deux, votre site, votre blog ne va pas être forcément très sympa, esthétiquement parlant. Je ne dis pas qu'il faut un superbe design, mais esthétiquement parlant, vous allez être assez limité. Bref, on va tomber sur un blog qui va ressembler aux années 2000. Ça ne va pas être super génial et je ne sais pas si votre audience va forcément apprécier le lieu. Et surtout vous, je ne sais pas si vous allez vraiment vous épanouir à bloguer sur des plateformes totalement gratuites. Mon conseil n'est pas forcément gratuit, mais pour 40 euros, qui n'a pas 40 euros ? Si vous voulez lancer une activité et créer un blog sur Internet, si vous n'avez pas 40 euros à mettre dans l'activité, oubliez tout de suite. Continuez à ramasser vos champignons et à aller à la pêche, mais évitez de faire un business Internet ou créer un blog si vous n'avez même pas un centime à mettre dans l'activité. 40 euros, vous achetez un nom de domaine pour une année, ça coûte entre 8 et 10 euros. Vous achetez un hébergement, ça va vous coûter entre 20 et 30 euros à l'année. Ce qui fait qu'avec une enveloppe de 40 euros, on a ce qu'il faut. Votre hébergeur va pouvoir vous proposer d'installer un blog. Vous allez cliquer sur WordPress. N'allez pas surtout sur WordPress.com, restez sur WordPress.org pour télécharger le script si vous voulez l'installer vous-même. Mais oubliez tout ça. Ce que je vous conseille, prenez un hébergeur. Vous avez OVH, vous avez Dynamics Host que j'utilise personnellement, ils sont juste géniaux. Achetez votre nom de domaine, achetez votre hébergement. Et lorsque vous allez installer tout ça, c'est automatique. Vous allez pouvoir cliquer sur un bouton pour installer automatiquement WordPress. Ça va vous installer un blog sur votre hébergement. Vous aurez juste à vous logger. Donc l'hébergeur va vous fournir les accès. Et ensuite, vous avez votre blog prêt à l'emploi. Bien sûr, vous allez devoir installer un thème, des choses gratuites. Mais au moins, vous aurez votre propre solution. Vous serez propre maître à bord du bateau puisque c'est votre site, votre nom de domaine et votre hébergement. Et c'est comme ça, vous allez pouvoir vous lancer. Que ce soit en 2019 ou en 2020, les tendances n'ont pas vraiment changé. Simplement, je vous dirais aujourd'hui que moi personnellement, je suis assez fervent d'avoir ma propre solution. Donc l'idée est d'acheter son site avec le nom de domaine, l'hébergement et d'installer avec un seul petit bouton, vous installez votre blog. C'est la solution idéale. Donc comptez environ une quarantaine d'euros et là, vous êtes royal et vous avez ce qu'il faut largement pour commencer à bloguer, commencer à créer des articles, commencer à partager votre passion, commencer pourquoi pas à vendre parce que votre blog, vous pouvez vendre des produits également avec WooCommerce notamment. Donc vous avez vu que la solution est assez simple. Il n'y a pas plus, pas moins aujourd'hui. Simplement, vous pouvez créer un blog, alors pas forcément gratuitement, mais pour une quarantaine d'euros, créer une activité sur Internet, pour moi, c'est donné. C'est peut-être une somme pour certains, mais si vous n'avez pas encore une fois cette somme à sortir, je vous dirais que ce n'est peut-être pas le moment finalement pour vous de vous lancer et attendez un petit peu. Mais ne faites pas vraiment l'erreur d'aller sur des plateformes gratuites parce que tôt ou tard, si vous commencez à développer votre activité, vous allez voir que vous allez devoir transférer votre blog sur un service payant. Donc soit la plateforme propose un upgrade, c'est-à-dire une offre importante sur laquelle vous allez pouvoir passer, soit vous allez devoir migrer pendant votre service sur autre chose. C'est un peu le bordel. Donc, je vous dirais que finalement, autant démarrer avec des bonnes bases et du coup partir sur une offre peu onéreuse, mais qui vous permette après d'aller où vous voulez. Vous n'avez plus aucune limite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a sensibilisé sur le sujet et vous a informé. Et j'espère que vous allez pouvoir créer votre blog, donc entre guillemets, gratuitement, avec une quarantaine d'euros suffira amplement. Donc, ce n'est pas gratuit, je vous l'accorde, mais une quarantaine d'euros, ce n'est pas vraiment un budget. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à recliquer pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous donnerai d'autres conseils, d'autres astuces dans mes prochaines vidéos que je publierai sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao.